Le pharaon Akhenaton régna de 1350 à 1334 avant Jésus-Christ. Aménothèpe IV où Akhenaton est le dixième pharaon de la 18e dynastie. Il est le fils de la reine Thihi et du roi Aménothèpe III. Figure controversée, considérée parfois comme l'un des grands mystiques de l'histoire, il bouleverse, le temps d'un règne, l'histoire de l'Egypte antique en accélérant l'évolution théologique commencée par son prédécesseur et en voulant imposer le culte exclusif de Réorakti, dont il est à la fois le prophète et l'incarnation. Parallèlement à la réforme religieuse, son règne voit l'émergence d'une nouvelle esthétique à la fois baroque et naturaliste, l'art amarnien. L'imagerie royale est la première concernée par ce mouvement qui rompt avec la tradition et représente le pharaon et sa famille dans leur intimité. Sur le plan politique enfin, les choix, ou l'inertie, d'Akhenaton conduiront à la première véritable crise du nouvel empire tant sur le plan économique qu'international. Avec ce pharaon considéré comme hérétique, la XVIIIe dynastie touche bientôt à sa fin. La possibilité d'une corrégence du jeune Aménothèpe IV avec son père reste incertaine. Certains spécialistes la font débuter vers l'an 28, 29 d'Aménothèpe III, d'autres en 37, 39. Un bas-relief du troisième pylône du temple d'Amon-Ré représente le père et le fils couronné, participant aux fêtes jubilaires. Les distances prises entre le roi et le clergé d'Amon sont déjà attestées sous Aménothèpe III. La place de Ré, l'influence de la théologie solaire héliopolitaine et les mentions à Athon sont plus présentes dans les hymnes et les titulatures royales. Durant les trois premières années de son règne, Aménothèpe IV s'inscrit en continuateur, bien que modéré et déjà novateur, de l'œuvre de ses pères. Ses constructions à Karnak attestent de cette tendance double. Il adjoint au troisième pylône de Karnak un vestibule, sur la paroi duquel apparaît une scène de l'imagerie traditionnelle. Mais dans le même temps, il fait construire, en dehors de l'enceinte du temple, un sanctuaire dédié à Athon, le Gempaton ou Gematon. Sur les murs de ses constructions, il continue à inscrire son nom, Aménothèpe. Aménothèpe. Mais dans le domaine artistique, ses portraits évoluent déjà vers les canons amarniens si particuliers. Dès l'an IV, Akhenaton prend une décision surprenante, il fait célébrer sa première fête sède, rituel jubilaire de régénération, qui marque traditionnellement les trente ans de règne d'un souverain. Le roi était-il faible ou souffrant ? Il est plus concevable d'y voir plutôt une étape de sa réforme religieuse, les célébrations ont lieu dans le temple d'Athon à l'est de Karnak, le Gematon, et Nefertiti en occupe, avec son époux, le rôle central. On connaît peu le contexte dans lequel le roi marque sa véritable, rupture, entre l'an IV et l'an VI. Le jeune souverain Akhenaton va progressivement d'abord, puis plus brutalement ensuite, imposer une religion que certains qualifient d'énothéiste et d'autres de premier monothéisme exclusif, à l'instar des religions abrahamiques, sans nulle dénomination au pluriel de la divinité, connue de l'histoire, privilégiant le culte du disque solaire Aton. Pour des raisons encore mal connues, mais vraisemblablement en but au conservatisme et à l'hostilité du clergé Thébin, Akhenaton décide d'abandonner le culte du dieu dynastique Amon. En l'an IV du règne, il fait sa première visite à l'endroit où sera fondée sa future capitale, une cité vierge de la présence du dieu Thébin. Il choisit comme emplacement un lieu désertique en Moyenne-Égypte, sur la rive orientale du Nil, où il fait construire la cité d'Akhetaton, l'actuel Amarna, à quelques 300 km au nord de Thèbes. Il entame des travaux qui draineront une grande partie des revenus affectés à Thèbes. En l'an VI, il change de titulature, prend le nom d'Akhenaton, et quitte enfin la ville d'Amon, Thèbes. La grande épouse Nefertiti porte le nom de Nefer-Nefer-Oaton. Toute la cour et l'administration royale déménage pour la nouvelle résidence encore inachevée, dont les temples, dédiés au dieu Unikaton, sont construits à ciel ouvert pour permettre à ses rayons bienfaisants d'y pénétrer. On attribue souvent cette révolution culturelle et religieuse au seul Akhenaton, mais il semble qu'il n'est fait qu'imposer une tendance née durant le règne de son père, Aménothèpe III. Nicolas Grimal parle d'une « solarisation », des principaux dieux sous ce roi et le culte exclusif du disque solaire en serait l'aboutissement logique. Avant Akhenaton, Aton était un dieu mineur dont l'existence est attestée dès le Moyen-Empire. Au Nouvel Empire, toute Moses III s'était placée sous sa protection et Aménothèpe III, dont l'une des épithètes était « rayonnement d'Aton », avait encouragé le culte du dieu. En l'en-œuvre de son règne, Akhenaton ira plus loin, dans une apparente radicalisation de sa réforme atonienne, il ordonne de détruire, dans les principales régions névralgiques du royaume, les images de culte des anciennes divinités, à l'exception notable de Ray, afin de mener à bien son « opération » magique, effaçant l'expression des principes anciens pour faire place à la fonction nouvelle qu'il incarnait. En martelant les noms des dieux, dans un système de croyance où le Verbe est créateur, il annule leur faculté de s'incarner et occulte leur influence. Il fait ainsi du disque solaire le dieu universel, l'unique, qui n'a pas son pareil, le démiurge qui répète son acte créateur à chaque lever du soleil. Pour souligner la royauté céleste d'Aton, le nom du dieu est inscrit dans des cartouches, il est « Réoracti » qui se réjouit dans l'horizon, le souverain, et qu'a, des deux horizons. On se trouve désormais en présence d'un monothéisme, véritable révolution religieuse dans l'Antiquité. Le roi est l'image terrestre d'Aton, avec la grande épouse royale, Nefertiti, il est le seul intermédiaire entre la divinité et les humains. A l'instar de la triade Amon, Mout, Konsu, le couple royal forme avec Aton une triade divine adorée dans les demeures des hauts dignitaires. Le peuple, quant à lui, perpétue dans une grande majorité les cultes privés traditionnels. D'après Sigmund Freud, le culte du dieu Aton est une des premières manifestations de la notion d'infini. Mais selon les égyptologues contemporains, la notion d'infini est comprise déjà dans l'Ouroboros, serpent qui se mord la queue, symbole du monde non manifesté, qui pouvait aussi entourer le dieu soleil, Ré. Pour certains la réelle innovation d'Akhenaton fut d'imposer sa logique unilatérale et dogmatique, refusant tout pluriel de la notion de divinité, qui se manifesta par une intolérance envers les autres divinités du panthéon égyptien que le pharaon considérait comme néfaste à sa doctrine personnelle. Or l'univers religieux égyptien traditionnel ne voyait pas pourquoi, en détruisant ou en dévalorisant absolument une quelconque divinité ou l'ensemble des autres divinités, l'approche de réel sacré était défendue. Au contraire, on voyait cela comme une preuve de tyrannie religieuse et, dès la mort d'Akhenaton, on s'empressa de faire oublier son nom en prenant soin de rétablir le polythéisme énotéiste traditionnel, puisque, pour les prêtres de l'Egypte, la réalité sacrée est vue comme un complexe et est seulement compréhensible à partir de nombreuses échelles différentes entraînant des correspondances physiques et métaphysiques.